Lorsque le CRA a lancé son appel à projet pour expérimenter l'efficacité des EPI, ses boîtiers et ses bracelets qui repoussent les requins, les professeurs ont encouragé leur terminale qu'ils pensaient parfaitement capable à tenter l'aventure. Un petit groupe de quatre élèves a donc travaillé sur ces dispositifs qui émettent un champ électrique et qui perturbent les squales. On a voulu montrer que les systèmes produisent bien un champ électrique et c'est ce qu'on a fait d'abord avec des premières expériences dans une boutière. Puis on a découvert qu'il y avait bien un champ électrique de produits, c'est ce qui a intéressé le CRA et c'est suite à ça qu'on a décidé de faire une collaboration. Les tests ont ensuite été menés à plus grande échelle dans un bassin. Durant des semaines et des mois tout en préparant leur baccalauréat, les quatre élèves dont Quentin et Johan ont fait des allers-retours entre le lycée et le CRA afin de mener le projet à terme. Nous, au début, quand on nous a dit ça, je me suis dit c'est bien, on va travailler à propos des requins, sachant que c'est un sujet quand même assez sensible. Mais je ne pensais pas que ça allait avoir une telle ampleur justement avec le CRA. Ça aboutit à une publication et donc des résultats qui seront très utiles ici à la Réunion. Et d'autre part, ça a beaucoup apporté aux élèves puisqu'ils ont vraiment travaillé sur du concret, non seulement avec leurs professeurs mais aussi avec des ingénieurs et techniciens du CRA. Donc vraiment, ils ont pu goûter à ce que c'était un projet et ce qui les attend pour leur futur métier. Le travail fait la fierté de l'établissement, habitué à collectionner des récompenses. Les quatre élèves, grâce à leur projet innovant, ont eu, eux, de bonnes notes à leur baccalauréat. Sous-titrage Société Radio-Canada